et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne twitch vous êtes à nouveau avec kenzel et ce soir nous allons jouer à diablo 4 donc sans plus attendre un petit tour sur mon écran pc je vous fais un petit coucou à la caméra comme vous le voyez dans le titre de la vidéo je suis 83 et trois quarts c'est comme les enfants j'ai cinq ans et demi quoi non bon enfin bref c'est juste pour vous dire qu'on reprend la vidéo là où on s'est arrêté hier on était en route vers le niveau 84 qu'on s'est arrêté à un tic tac grosso modo donc à un quart de niveau et voilà et là j'ai cliqué sur ce que je voulais pas donc deux secondes je vais juste devoir fermer ça que ça m'a lancé nexus mode que j'ai réinstallé entre autres pour faire un peu de modding sur vous l'avez raté d'ailleurs j'ai fait un peu de modding sur star wars cutter et c'est vrai que du coup l'icône est juste à côté de diablo mais c'est pas grave donc voilà on y est alors juste faire un tour dans la boutique tiens par juste curiosité de voir pourquoi il me il essaye encore d'attirer mon attention avec son icône je vais voir si les choses neuf tiens c'est très moche et toujours très cher c'est toujours la même chose c'est moche et cher et toujours aussi cher pour effectivement je ne veux pas baisser les prix de la boutique donc encore une fois je garde régulièrement en disant est ce que est ce que quelque part ils vont percuter j'en sais rien mais j'imagine qu'il doit faire des ventes ainsi la c'est pris là j'imagine bon regardons ce qu'il ya sur la carte avant avant toute chose alors il ya 39 minutes de temps pour pouvoir faire éventuellement un donjon en supposant qu'il y en ait un je n'ai pas encore l'aspect légendaire ça a l'air mort ça a l'air même très mort ok c'est mort bon bah dans ce cas là on va aller faire du nm parce que je vois rien d'autre qui pourrait être fait à l'écran a priori il n'y a pas non plus d'invasion de légion donc ni vague infernale donc bon bah voilà ok allez on est parti alors on était sur du 31 32 qu'est ce qu'on a de sympa qu'est ce qu'on a de sympa le bois d'aldur j'ai pas trop aimé celui-là de mémoire par contre ce qui m'inquiète un peu c'est qu'on n'est pas chopé encore de 33 pour la suite ça c'est nécessaire bon montrer pas du champion j'ai pas envie de le faire pour la xième fois donc on va opter je pense pour la prison de caldéum en 31 juste regarder ce qu'il ya dessus ouais je vois rien qui a l'air de énormément me dérangeait donc ok on va opter pour celui-là prendre un élixir boucher le trou ici et somme toute somme toute somme toute somme toute où est-ce qu'il est ce comble donjon là-bas donc voilà je crois qu'à ce stade ci on est pile à 7 jours de la de la sortie de la saison 1 donc a priori la semaine prochaine jeudi 19 heures ça sera de la saison 1 alors étant donné l'heure de sortie de la saison 1 ceci dit jeudi je dis peut-être que je décalerai un peu mon life c'est possible je sais pas on verra si m'éloé ok avec ça ou pas alors on doit tuer un gardien d'accord à pas trop se rapprocher de ce qu'ils font un peu mal d'accord à pas trop Hummm, pardon. Hummm... Il a pas vu genre lui, je l'ai juste croyé mort. Attention c'est un frost, je ne peux pas avoir vu que c'est un frost, ouais bon c'est pas le frost qui me dérange si l'étant dit, mais c'est quand même un frost, un frost avec dégâts physiques on va quand même essayer de s'en méfier comme la peste, ah il explose aussi ça par contre je l'avais pas vu. Bon ok on a la clé, ça c'est fait. On va quand même faire le tour de la pièce et choper le rest. On va fazer le tour. T объ Rogers Poirard defeated. C'est parti ! Hop, ça c'est fait. Et donc on va lui mettre la glyphe qui va bien, c'est-à-dire celle-là. Donc voilà, il faut de la dextérité dans ce cercle. Donc il y en a un peu là. Il y en a déjà un peu là. Il faudra élargir le cercle pour avoir au moins cette partie-là. Parce qu'à mon avis, les 25, on ne les aura pas autrement. Ah, il y a ça et ça qui va nous intéresser. Ok, il nous faut de la dextérité. A priori, on devrait en avoir ce qu'il faut. Si on élargit le cercle, normalement, ça devrait atteindre jusqu'ici, normalement, je pense. Je pense, du moins. Ou au pire, ça ira jusque-là. De toute façon, on va gagner forcément un carré par là. Donc ça va être tranquille, théoriquement. Ok, bon, bah ça va. On sait ce qu'il nous reste à faire. Monter par ici, en essayant de choper le max de dexte, quoi. En gros, ici, puis là et là. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'augmenter un peu notre défense. Parce que c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'être une chips par moment. Ah, ce n'est pas qu'une impression, mais... Ah, c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'être un peu l'impression d'être. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Aïe, je suis mort. Non, je ne suis pas mort. Ça a été très limite. Ça a été très 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 limite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Heureusement que ce n'est pas un physique. Le Grave du Juel, ce n'est pas très sympa. Comme mécanique. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Si j'arrive à depuis le buffer ça peut tomber très vite mais je crois qu'il est mort dans le tas. Bon ça va on va on va backer un peu parce que là c'est un peu trop le bordel c'est pas très lisible. Au moins le nommer pour l'instant il se promène un peu sur le côté on peut finir le pack qu'on a ici. Ça c'est un peu le bordelais honnêtement. Oh bah voilà c'était un peu chaotique mais on l'a fini. Et ce truc il s'arrête pas alors que le donjon est terminé quoi. Améliorer le bif du coup normalement son rayon devrait être augmenté. Ok rayon à son maximum donc ça c'est nickel. Donc avec son rayon maximum qu'est ce que ça donne du coup ouais effectivement il porte jusque là donc ça il porte même jusque là donc on est relativement large. Avec ces deux points là plus ces deux ci on sera l'argent même tranquille. Ok bon ça va. Bon ce faisant on l'écit. En tout cas il était bien chance donc je tiens à leur faire remarquer. Je crois que vous l'aurez remarqué qu'il m'a un peu gavé. Il y a eu quelques combinaisons d'affixes un peu et de situations un peu vicieuses quoi. Alors c'est quoi qu'on a ici ? La rivière noire ? La rivière noire c'est la même que la mine ça. Ah ouais en 795 moi 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 moi. Ok. Bah super. En faisant les up qu'il faut ça va être sympa. Elle est mieux que la mienne du coup. C'est la même que la mienne mais en mieux. Ça c'est cool. Par contre elle a pas de... Enfin bon c'est pas très grave qu'elle ait pas de gemme vous me direz mais... Je crois pas qu'on puisse en mettre une en plus sur un... De mémoire sur les objets uniques. Ah si je vais ici. Ah si on peut. Ajouter une chaise on peut. Ça on peut quand même. Très bien. Bah super. Super. On a la même faux que la mienne mais en mieux. Donc toujours lié à mon build et avec un peu plus de stats. Donc ça c'est assez nickel. Bah du coup on va péter l'autre. Histoire de récupérer sa gemme. Hop. Voilà. Comme ça on va se flotter celle-là en celle-ci. Bim. Et il nous reste du coup à l'améliorer. Et voilà qu'il fait. Pas mal. Pas mal. Du coup ça nous fait passer à 9000 en étant fixe. En ne bougeant pas quoi. C'est pas mal. Bon bah c'est cool. C'est très très cool. Alors le reste. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Bon rien de dingue dans le reste. Mais bon si je vais pas me plaindre. C'est un objet unique et pour ma SP en plus. Donc bon. Et avec un... Undy level qui est quand même assez correct. 700 415 c'est quand même pas dégueulasse. D'ailleurs je me pose la question depuis un moment. Est-ce que j'ai encore des pièces ? Ouais j'ai quelques pièces qui sont en dessous de 800 mais pas grand chose je pense. Ouais. Alors niveau consommable. C'est un HEP sympa. Cathédrale des croiseurs en version cauchemar de 32. Ok c'est bien. Et apparemment pas grand chose de dérangeant. Enfin la volcanique c'est pas rigolo mais c'est pas dérangeant non plus. Allez. On est parti pour celle là. La fuite. J'aurais dû regarder ça d'abord. Bon tant pis. On va d'abord faire le donjon et puis on ira peut-être en vague infernelle. Et ça fait penser qu'on a pas repris d'élixir. Ceci étant dit il courrait peut-être encore dans le donjon précédent. Parce que c'est vrai que ça va relativement vite. Bon on va prendre ça au piste. De toute façon ce qui nous intéresse c'est clairement l'XP et pas autre chose. Ceci étant dit je me dis que je pourrais arrêter de prendre mes élixirs au pif. Je pourrais mettre des trucs utiles genre vitesse d'attaque, armure ou des trucs comme ça quoi. Qu'est ce que nous expliquerait ? Ah! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je pense avoir par accident cliqué sur le sanctuaire et avoir déclenché un event. Heureusement, le timing n'est pas trop fâcheux. Mais effectivement, je confirme. C'est bien ça qui est en train de se passer. C'est parti ! C'est parti ! Ok, on est bon, on va prendre le sanctuaire pour la suite. Je n'ai pas voulu claquer pour ce moment-là. C'est parti ! 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 Ah, niveau 84, ça c'est fait ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je m'ennuie un peu avec son attaque de flemme à cet endroit-là. C'est vraiment les donjons en donjon, ça dépend vraiment comment on tombe, sur quoi on tombe, quels affixes et quel type d'ennemis. Parfois ça peut être chiant à l'extrême, parfois jouable, parfois facile, parfois normal, comme ici. Bon, pour les points, du coup, ce qu'on va faire, c'est de monter vers la DEX, donc ici déjà pour commencer. Ça me fera un point de plus, et puis on ira chercher ça, ça, ça et ça, et puis la DEX la renforce, et puis normalement, on devrait être bon. Il y a mon chat qui vient mettre des coups de boule dans les jambes. Et là, il y a eu. Oh, il y a deux buffers en fait Ouais, qu'est-ce qui m'a fait chuter ainsi donc Le pire c'est qu'on voit rien avec la porte donc j'ai aucune idée de ce qui m'est arrivé en vrai J'ai juste vu ma vie descendre donc réflexe appuyé sous le bouton potion quoi Hum 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 Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Oh.. et moi... celui de la ci près Ah.. et du написament il se live là, est-ce que c'ests pour d'accord Faut vraiment faire gaffe à son écho hein lui Et bim Alors la suite elle est par là On va quand même dégager le petit blanc qui est par ici C'est bien grip dead quoi voilà ça c'est fait on va pas aller par là je vais vous emmerde Je vous emmerde et je vais le rendre à ma maison voilà Ce sera ce sera la phrase clé du moment je vais à la sortie je me casse de là c'est le prix Et voilà terminé au revoir Alors qu'est ce qu'on voit augmenter par contre parce que là on a toutes nos glyphes qui sont augmentées au rang maximum On voit pas trop l'intérêt de dépasser son F sur elle Qu'est ce qu'on pourrait faire de spécial elle elle est à son rayon maximum de toute façon en fait Mais elle a encore une augmentation en fonction du pourcentage qu'il est Tant que je regarde Ah ouais effectivement on avait encore une amélioration possible Ah bah voilà mon chat Ah bah qui appuie sur le clavier qui communique avec nous Non mais allez nous je tape pas du clavier J'avais si Tu ne tapes pas des messages sur le clavier s'il te plaît Qu'est ce que tu veux encore Qu'est ce que tu veux encore Tu vas encore faire du live aussi Tu vas encore faire du live aussi Bah oui Bah oui On fait pas des vidéos de chat trop mignon ici hein Bah bien que si on pourrait hein regarde Regarde si c'est un chat trop mignon Trop mignon un peu intrusif un peu abasif tiens Tiens bah t'as là Franchement franchement je vais te mettre en photo de profil hein Ah ouais ça c'est une idée tiens couche-feu devant mon devant ma souris quelle bonne idée Bon bah apparemment elle m'a sorti sa compétence ultime de l'obstruction de souris C'est un skill world boss particulier qui ne me permet pas de jouer globalement hein Tune le joueur de manière définitive jusqu'à ce que le chat se décide de se relever Il a éteint le micro en plus Pourquoi cette invasion soudaine du milieu du bureau Dis moi explique moi Que se passe-t-il Que se passe-t-il donc Qu'est-ce qui ne va pas Voilà restez pas en ville Je reste les oreilles Qu'est-ce qui t'a entendu Qu'est-ce qui t'a entendu donc En fait elle est derrière le micro Si vous regardez je fais ça Que se passe-t-il donc Hein Qu'est-ce qui t'arrive Alors c'est déjà quelques fois qu'elle me refait ça pendant les lives Ça faisait un moment qu'elle ne le faisait plus mais apparemment c'est à nouveau à nouveau la mode À nouveau dans l'humeur à refaire ce genre de truc Normalement elle me regarde Bah tu me regarde Alors Ah bah tu vois on n'obtient pas grand chose d'extrêmement intéressant en vrai Là le niveau des objets il n'est pas ouf Je comprends Alors on a un bouclier 794 Je crois qu'il ne m'intéresse pas spécialement Apparemment elle veut vraiment me donner des boucliers avec un mid-level pas très loin de 1100 je sais pas pourquoi Et là par contre on a un bouclier de la tempête protractrice Bouclier ancestral de 771 Ouais Ou pas La maman reste assis sur ma main de mieux en mieux Bon je vais prendre un petit break on est à une heure de vidéo Je vais voir si elle me veut quelque chose genre à boire Ou montrer un truc il y a peut-être un chat dans le jardin c'est possible aussi Elle a l'air très insistante là maintenant elle est assise sur ma main donc je peux pas faire grand chose Bon allez on va prendre un break Je vais aller me fumer un club donc je reviens d'ici 4-5 minutes ou peut-être 6 Si le cas échéant je dois m'occuper du feu mais j'arrive A l'air est assise sur ma main de mieux en même temps Mais je vais aller me faire grand chose C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 On va laisser la marque ici, continue faire le tour pour essayer de choper ce qu'il nous faut. On va regarder en couleur ici ce qu'il y a, juste au cas où, un torse, ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, on va retourner au coffre. On va aller voir ce qu'il y a dans ce coffre à anneaux, en espérant qu'on ait quelque chose de bien. Oh bah, retour de l'event. On va aller voir ce qu'il y a dans ce coffre. Ok, on va aller voir ce qu'il y a dans ce coffre. Oh bah, et on va aller voir ce qu'il y a dans ce coffre. ok bon bah on a eu l'ancestral mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse mais c'est pas grave alors ces deux coffres là on sait qu'ils nous intéressent pas on peut toujours aller tester celui-là pour voir ce qu'il y a dedans bon C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! D'accord ! OK alors. Qu'est ce qu'on a sur la carte ? Protection... on va voir la protection ici. Donc comme je le dis tout à l'heure ce sera casque ou anneau de toute façon je crois qu'il va falloir vraiment se concentrer sur le fait d'ouvrir des coffres parce qu'on commence à avoir beaucoup de trucs des bottes. On va quand même ouvrir les bottes, tant pis. On va voir bien ce qu'il y a dedans. Vu qu'il reste que 8 minutes avec quand même pas mal de trucs à claquer je vais être obligé de faire un peu moins la fine bouche. Le pantalon par contre c'est pas question. Tiens. Oh Petite chèque qu'est ce qu'il y a dans les environs là bas il y a encore torturer le bijou, protection, bah on va aller là bas, et là bas c'est quoi le bijou aussi, on va aller à celui le plus de fond Alors mieux ça nous intéresse pas plus que ça, hop on va aller voir l'autre Petite chèque C'est parti ! Voilà, bon, hop, ça, on ouvre. Alors, bon, ok, rien de ouf pour l'instant. Ensuite, on a une protection par ici qu'on va aller voir de ce peu. On a une protection par ici. Alors, c'est clair à ce bon temps de venir l'ouvre quand même parce que j'ai vraiment beaucoup de marques. Et qu'il reste vraiment très peu de temps, 4 minutes là. On essaiera encore d'aller voir celui-là pour voir ce qu'il y a dedans, mais sans certitude pour le coup de pouvoir l'ouvrir. C'est parti ! 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 Alors, c'est parti ! Alors, c'est quoi ? On va l'armes déjà à 125. Laissez tomber ! Ah bah, je crois qu'on ne l'ouvra pas. On ne va pas l'ouvrir, clairement. C'est un peu mort. On va encore tenter celui-là, mais très honnêtement, je n'y crois pas trop. 2 minutes pour arriver là-bas, plus choper ce qu'il nous manque. Donc, ça me paraît un peu chaud, niveau timing. On va tenter quand même le coup. Ça va être extrêmement chaud, mais on va quand même tenter le coup. C'est parti ! Allez, sérieux, arrête de bloquer dans les cailloux, hein. Bordel de cheval, là, con. Il est extrêmement bon, le machin, vraiment. Il est vraiment extrêmement... Euh, ouais. Pourquoi est-ce qu'il m'a emmené, là, avec le suivi ? Je l'aurais peut-être eu si je n'avais pas fait cette connerie-là. Ouais, 15 secondes, c'est encore jouable. Hop. Ah, c'est tout juste, hein. Bon, ça n'avait pas le coup, mais c'était quand même bien tenté. Bon, bah, TP en ville. Allons-y. Alors, petit chute sur la carte juste pour voir s'il y a quelque chose de particulier. Hop. Hop. Encore une fois, non, pas grand-chose. C'est vraiment dommage, hein. Bon, allez, on va dès ce qu'on a à dès. 813. 813. 813, c'est pas mal, hein, quand même. Je verrai juste que je voie un peu par rapport aux stats qu'on a, qu'est-ce qu'il y a dessus. Non. Il y a au moins deux trucs que je vais devoir roll dessus. Non, ça, ça le fait pas. Les passifs, c'est quoi ? Non, sans plus. Dommage. 813 aussi, tiens. L'oeil vacillant de kin. Ah ouais. D'accord. Ça va peut-être y jeter un oeil. Ça, on va garder juste mon passif, je pense. Ok, bon, je tourne un oeil à ce... à ce main droite là. Donc, il nous offrait quoi ? 8,2% de chance d'obtenir un coup de chance, d'accord. Toute chance, vous avez jusqu'à 19% d'appliquer l'effet ralentissement, donc ça, ça va un peu de peur avec. Et 6% de la durée des effets de perte de contrôle. Ouais, donc ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais il faudrait re-roll quelque chose. Je pense que le roll de la durée des effets de perte de contrôle, il faudrait probablement le re-roll. Le reste, ça a l'air plutôt bien, mais le dernier, il n'est pas vainque. On va essayer de le re-roll. Hop. Je vais voir si on peut pas choper un truc qui est plus intéressant. Alors, papa m'a enchanté l'objet. Celui-ci. Et ça, j'aimerais bien que tu me le re-rolles. Alors, coup de chance, vous avez jusqu'à 5% de chance de récupérer 500 blablabla. Plus 12% de la durée des effets de perte de contrôle. C'est de toute façon mieux. Il y a un 31 force. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? 39 dextérité. Ok. Euh, 8% de réduction de dégâts pendant la fortification. Non, ça, pour l'instant, je change pas, donc on va laisser la deck, je pense. On va encore faire un roll ou deux, et puis après, je m'arrête. Plus 12 à tous ses caractéristiques et plus 4,6% de chance à fuir un coup critique. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. C'est le 4,6% de chance sur 5. C'est pas mal, ça. Ok, ça c'est bien, ça je le garde. Même encore en jaune, il nous rapporte quand même un nombre de DPS qui est quand même assez conséquent, quoi. C'est pas neutre, quoi. Donc, on va devoir retrouver, par contre, le passif qui est ici. Donc, mon aspect légendaire, faut que je retourne à ma banque pour aller voir s'il m'en reste en stock. J'espère que oui. Parce que celui-ci, c'est quasi sûr, il est gravé. Ouais, il est gravé. Donc, ce que je cherche, c'est un bon roll sur chaque fois qu'un de votre serviteur invoqué blesse muscible. C'est ça mon début de phrase. Donc, voilà. Ici, j'ai un roll à 10%, ce qui n'est pas terrible. Mais bon, on en a un. Donc, on sait déjà que c'est dans les buffs. Dans les buffs type dégâts, quoi. Ce qui est logique. Alors, chaque fois qu'un serviteur invoqué blesse muscible, 12%. C'est un peu mieux. 11%. Il y a peut-être mieux dans l'autre. On va voir dans l'autre ongle. Ici, on a 12%. OK. 11%. 13%. Ah. On commence à parler, là. OK. 13%, pour l'instant, c'est pas mal, ça. Donc, le 13%, il est là. A priori, c'est le meilleur qu'on est. OK. Donc, c'est chaque fois blablabla. Vitesse de test augmentée. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Vitesse de test augmentée. Jusqu'à un maximum de 36%. Et avec celui-ci, du coup, ce sera jusqu'à un maximum de 39%. OK. Bon, on va aller mettre ça sur le... Sur le main droite. Hops. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors... Hops. Graver un aspect sur ceci. Dim. Et l'aspect que je veux graver, c'est ça. Pas kiffé. Bon, bah, il est assez joli, hein, cet item. 813, c'est plutôt cool. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est aller voir le forgeron. Toc. Je suis en train de penser à un truc, par contre, depuis tout à l'heure. La faux qui est là, en fait, j'aurais pu changer sa pièce, il me semble. J'aurais pu changer sa pièce centrale, bien que non, c'est peut-être le maximum. Je ne sais plus à quelle forme elles ont, c'est le maximum. Il faudrait quand même que j'aille vérifier avant de le faire la même connerie dans l'arme main droite. Juste vérifier. Non, c'est bien, ça, c'est bien les maximums. Donc, ça, c'est pas de problème. Les Royales, c'est bien. C'est qui ressemble à... C'est quoi, ça, l'Hexagone, ça ? J'en sais rien. Non, c'est un Patagone, je pense. Alors, ça, démanteler, hop. Récupérer la pierre, la mettre là-dedans. Et ensuite, améliorer ceci. Et voilà qui est fait. Bon, c'est pas mal, on est presque au limite d'attaque. En étant à l'arrêt, évidemment. Et 7440 en mouvement, donc c'est pas dégueu. Honnêtement, c'est pas dégueulasse. Bon, on va les récupérer, par contre, l'aspect légendaire que j'avais sur les bottes, là. Hop, extraire l'aspect légendaire. Et voilà qui est fait. Alors, il y a encore un truc que j'aimerais faire, c'est vider un peu mon sac avec les gemmes un peu useless que j'ai sur moi. Oh, celle-là, c'est extrêmement useless. Bon, ben voilà, on est pas mal là, je pense. On est pas mal du tout. Bon, je fais un petit check de carte. Je regarde s'il y a un truc intéressant à faire et s'il peut, je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. On va aimer un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Ah, bah tiens. C'est un peu tard, par contre. Il fallait à 0 seconde, donc on l'a clairement raté. Un boss mondial qui va pop, par contre, dans 20 minutes. C'est un peu long. C'est un petit peu long. Bon, tant pis pour le boss mondial. On va laisser tomber pour aujourd'hui. Je vais arrêter là le live pour l'instant. Euh, ouais. Je pense qu'on a de façon à remplir plus ou moins l'objectif. Arriver niveau 84, vous me direz, il n'y avait pas grand chose à faire. Mais alors de rien, ça a quand même pris du temps de le faire. Et puis bon, on a quand même grappillé quelques items un peu intéressants. Donc, l'acquisition du jour, c'est rivière noire. Dans un E-level un peu plus élevé que celui que j'avais précédemment. Donc ça, c'est super cool. Et ça, c'est pas dégueu non plus puisqu'on a un main droite de E-level 813, ce que je trouve plutôt sympa. Donc voilà, on a quand même réussi à grappiller et à faire évoluer un petit peu notre stuff malgré tout. Bon, bah vous connaissez la rangel. Comme d'habitude, je vais retourner sur mon écran d'accueil. La prochaine vidéo a priori, je pense que je n'en ferai pas ce week-end. Après, sauf s'il change vraiment d'avis en cours. Mais c'est peu probable. Bon, alors j'en ferai peut-être bien une dimanche. J'en sais rien. Je pense que j'en ferai une dimanche. Mais en tout cas, demain, c'est férié. Donc je vais en profiter pour faire un petit peu autre chose. Peut-être avancer un petit peu dans Final Fantasy. Et peut-être même le boucler. Et peut-être la même chose samedi. De toute façon, samedi, ça sera les courses et tout reste. Donc bref, je pense qu'en tout cas, s'il y a un live sur Diablo, le prochain, ça sera très probablement dimanche et pas avant. Dans tous les cas, de toute façon, je vous tiendrai informés sur le Discord. Pour rappel, on est à une petite semaine de la sortie de la saison 1. Donc voilà. Ce qui fait aussi que je vous dis très probablement, je ferai du stream, ça c'est sûr, sur la saison 1. On découvrira ça ensemble. Et on verra si c'est intéressant ou pas. Toujours. Mais comme je l'ai déjà dit hier, je suis assez impatient quand même de voir ce que ça raconte. Parce que je vous espérer que ça sera sympa. Même si j'ai un doute. Mais bon, voilà. On verra bien ce que ça raconte. D'ailleurs, c'est vrai que je n'avais pas pensé à vous le dire, mais il y a eu une news récemment, justement, de Blizzard, qui parlait de Blizzard, où un développeur a quand même été lâché. Donc, aux gens qui... Apparemment, il y a une lassitude qui s'installe au sein de la communauté au niveau du jeu. Surtout sur le endgame, qui n'est pas, pour beaucoup, pas assez varié, pas assez intéressant. Et Blizzard n'a rien trouvé de mieux à faire. Enfin, on dit Blizzard. Peut-être pas Blizzard lui-même Office. Enfin, l'entité, pas elle-même officiellement. Mais un développeur n'a rien trouvé de mieux à faire qu'à de répondre, bah, jouer à autre chose. Je vous fais la version courte, quoi. Mais en gros, il dit, oui, c'est vrai. Nous aussi, dans notre studio, on n'aime pas jouer tout le temps la même chose. Donc, de temps en temps, on joue à d'autres trucs. Voilà. C'était un peu ça, la réponse, quoi. Bonjour, la réponse. Bon, c'était clairement pas dingue, quoi. Mais en tout cas, oui, bon, il est clair qu'à priori, je ne dois pas être le seul quand même à penser que le endgame est un peu rébarbatif et manque un peu de variété. Et d'ailleurs, je m'interroge toujours sur l'aspect donjon NM. Parce que je vous dis, dans la rotation qu'on a dans les derniers lives, on le voit bien. C'est souvent les mêmes qui reviennent. Je pense que si on les compte, il doit y en avoir une vingtaine dans la rotation qu'on a eu. Sachant qu'il y a beaucoup plus de donjons que ça à la base, normalement. Je suis quand même vraiment très curieux de savoir combien de donjons, quel échantillon des donjons existants a une version NM. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça en vrai. Après, je me trompe peut-être, mais c'est l'impression que ça me laisse. Bref, on verra bien ce que ça raconte en tout cas cette saison 1. Et ça, c'était pour la petite news au sujet des dernières infos de Blizzard qui, pour moi, ne sont pas extrêmement positives. Parce que je trouve que ce n'est pas une chose à répondre. On peut le penser, mais on ne peut pas le dire, je pense, ce genre de truc. Mais bon, voilà, bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prochain live, comme je l'ai dit, ce sera très probablement dimanche. Toutefois, avec réserve, pas sûr. Je vous tiendrai de toute façon informé sur mon Discord. En attendant, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Encore merci d'avoir regardé. Merci. 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 Merci.